Les études et la carrière au détriment du mariage, c'est ce qu'on entend de plus en plus chez les filles au Sénégal. Une décision que certains hommes peuvent comprendre en ces temps qui courent. Pour moi, les filles ne doivent pas dépendre d'un homme, car ça te rabaisse même. Pour être indépendant, il faut souffrir, comme l'homme l'a fait. Si tu ne souffres pas, tu ne sauras pas ce que c'est la vie. Je serais d'accord avec elle, parce que les trahisons sont là, la vie ici à Dakar, c'est très difficile. Donc, qu'elle choisisse de mener une carrière professionnelle, d'être indépendante financièrement sur tous les plans, je serais d'accord avec elle. Parce que si on dépend d'une personne, on risque de perdre trop grand. Selon moi, une fille ne doit pas dépendre d'un homme. Parce qu'actuellement, dans le pays où nous sommes, les conditions deviennent de plus en plus pénibles, voire déployables. Actuellement, chaque fille doit avoir quelque chose qui lui appartient, doit avoir un revenu qui lui sert de ressources. Parce qu'on ne peut pas dépendre d'un homme. Vu qu'un homme est nubileur, il change de gauche à droite. La femme ne doit pas dépendre de son mari ou de son homme. Parce que, pour moi, la femme et l'homme sont complémentaires. Chacun doit aider son partenaire. Seulement, il y a un âge pour tout. Faire des enfants, par exemple, et s'occuper de sa vie professionnelle peut, de la vie de certains hommes, réduire chez les dames toute chance de fonder une famille. L'âge n'attend pas et les années passent très, très, très vite. À 40 ans, la femme n'est plus celle qu'elle était à 22, 23, 24 ans. L'homme a tendance à aller chercher une fille de 25, 26 ans. Par exemple, si tu fais, par exemple, la sociologie, par exemple, de l'Afrique, on voit que beaucoup d'hommes, maintenant, quand ils épousent, par exemple, une femme, par exemple, âgée, par exemple, de 20 ans, 21, 25 ans. La famille arrive en deuxième position des priorités de certaines filles, pour qui, gore du projet, qui signifie que l'homme n'est pas un plan de carrière ou un projet autour duquel bâtir sa vie. Gore du projet, sincèrement parler, selon moi, le mariage, c'est en deuxième position, parce que je ne pense rien au mariage. On dit que gore du projet actuellement, dans le stade où nous sommes, parce que la ménage sénégalais, c'est plus, 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 plus compliqué. Même si les enfants, les filles aimeraient se marier, c'est ces inconvénients qui leur poussent à dire que gore du projet. Moi, je dis que c'est juste de la frustration, quoi. Et ça aussi, moi, je dis toujours que ça, c'est anti-Africain. Pourquoi ? Par exemple, en tant qu'Africain, ou bien en tant que, par exemple, croyant, Dieu nous a fait descendre sur terre pour que l'homme et la femme s'accouplent. Et ceux qui disent que, par exemple, Dieu, gore du projet, moi, je dis que c'est du bluff, quoi. Le mariage, pour certains, est un devoir, mais aussi une bénédiction, tandis que pour d'autres, il devient contraignant. C'est un point très important dans la religion auquel tout croyant doit sacrifier, doit honorer. Avant le mariage, il faudra que les deux parties, que ce soit chez la femme, que ce soit chez l'homme, qu'il y ait cette discussion, qu'il y ait cette entente, qu'il y ait cet amour entre l'homme et la femme, et qu'il y ait cette compréhension, parce que c'est la base de tout. S'il n'y a pas cette compréhension, s'il n'y a pas cette communication, ce mariage est appelé à ne pas durer. Moi, en tant que, par exemple, le mariage ne fait pas partie de mes priorités. Pourquoi ? Malgré tout, ce débat autour de l'amour et des relations hommes-femmes, les mairies et les mosquées célèbrent toujours des mariages, pour dire que certains hommes et femmes y croient toujours. Sous-titrage ST' 501